Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour une conférence qui s'appelle « Les plantes utiles et esthétiques en Martinique ». Donc, moi, c'est Céline Wauquer, je suis paysagiste des PLG et formatrice. Je suis en Martinique depuis cette année, ça fera presque 19 ans. Ok, et j'ai beaucoup appris, j'ai presque tout appris avec les Martinique. Je les remercie déjà. Alors, les plantes utiles et esthétiques. Par exemple, là, la première image, on peut déjà voir un Célozy. Peut-être que vous connaissez déjà Célozy, Célozia, Célozia argentéa. Nous, on ne l'utilise pas énormément, mais par contre, elle est utilisée chez les Africains, les feuilles sont utilisées pour lutter contre la malnutrition. Donc, c'est un petit peu comme l'épinard pays, on va dire. Et les Indiens, eux, par contre, utilisent les graines pour le côté aphrodisiaque. Voilà, donc on a tout intérêt à l'utiliser chez nous également. Alors, je présente le sommaire. Tout d'abord, on va parler de pourquoi, en fait, l'idée d'employer des plantes utiles et esthétiques dans les aménagements paysagers. Donc, effectivement, pour pallier à la richère, pour se soigner d'abord. On verra aussi ça pour se soigner avec le jardin créole. Le jardin créole était avant tout un lieu d'autoconsommation pour préserver la biodiversité, pour la fonction pédagogique et sociale, et j'ajouterais même politique. On est en plein dedans cette année. Également, donc comment, en fait, et où planter. Donc, planter au bord des chemins, les jardins partagés, les jardinières, les plages, les zones commerciales, planter d'abord chez soi, et les arbres remarquables également, qui est le guide du CAE. Et que je remercie d'ailleurs le CAE de m'inviter. Et vous pouvez suivre aussi d'autres conférences qu'il réalise sur l'architecture et autres. Très intéressant. L'esthétique, donc on parlera de l'esthétique du jardin créole, et j'ai trouvé ça intéressant de voir que l'esthétique du jardin créole, eh bien, ce n'est pas forcément ce qu'on voit au quotidien. Et c'est bien dommage. Donc, au niveau de la diversité, entre autres, on parlera de ça. Et on évoquera juste le jardin en mouvement d'un paysagiste que j'aime bien, qui s'appelle Gilles Clément, qui est mondialement connu, contrairement au jardin créole, on va dire. Et puis, les martiniquais dans leur jardin, magnifiques. Donc, on aura toute une série de photos. Je fais défiler rapidement. Donc, à la fin, on verra toute une série de photos de martiniquais dans leur jardin, et on verra à quel point ils sont magnifiques. Et ils sont encore plus beaux dans leur jardin. Alors, on commence pour pallier à la vie chère. Donc, en effet, la vie est chère. Et si on peut trouver de quoi manger et de quoi se nourrir, de quoi se soigner près de chez soi, c'est tout un avantage, un avantage certain. Mais déjà, une liste qui n'est bien évidemment pas exhaustive, parce qu'il y en a énormément, milliers de plantes en martinique. Et c'est pourquoi aussi la martinique est reconnue comme hotspot de biodiversité. Donc, toutes ces plantes-là qui sont là, elles sont utilisées à différentes fins. On va dire qu'on a une liste d'arbres, une liste d'arbustes, une liste de rimes et de radiers qui sont plutôt des annuels. Par exemple, comme le Célousie, c'est une annuelle. C'est-à-dire qu'elle se ressème en fait d'elle-même. Elle fait sa fleur, sa graine et elle se ressème dans l'année. Alors, effectivement, on a énormément de plantes. On a énormément de plantes. Donc, je les liste. Je les liste comme ça. Le Baquois, le Baobab, l'Erythrine, Immortelle, Cas, Eucalyptus, Calbassier, Fougérard, Boressante, Résignier, Bordemer, Boisden, Canelier, Guayavier, Jujubier, Marignier, Noix de Cajou, Frangipanier, Pommes d'eau, Arbre, Zanzibar, Tecomastance, Bois-Côtelette, Maogani, Grandes-Feuilles, Petites-Feuilles, Maogani-Noë, Maon-Noë, par exemple, Mangloseille, Meurisier, Moringa, Nîmes, Noix de Kola, Bois-Mondjong, Carambolier, Cerisier-Pays, Gommier-Rouge, Gommier-Blanc également, Graine-Lé-Église, Prune de Citerre, Gaillac. Ça, c'est pour les arbres. Utiliser aussi en arbustes d'alignement que j'ai ramené également. Vous allez voir, pour la petite histoire, Belle de Nuit, Congo-Lala, Épinard, Pays, Esther-Fragile, Graine-Job, Herba-Manam-Bois-Vin, une de mes plantes préférées, Zeb-Applique, Gonfrena, Bavine-Chatt-Moutardis, Blanc, Petite-Citronnelle, Vervaine-Bleu, Vervaine-Blanche-Taba, Zeb-A-Verse, Thilo-Zay-Anis-Arada, Basilique, Grise-Citronnée, Cacabétché, Chardon-Bénie, Florine-Noëlle, Frangoisin, Guiserine-Venam-Bafaye, Grotin, Zeb-En-Mer, Zeb-Chara-Panté, Zeb-Gou-Ese, Zeb-Ma-Tet, Tepe-I, Patchouli, Éper-Vos. Alors ça, c'est juste pour quelques plantes qu'on peut utiliser et qui sont magnifiques. On verra plus ou moins leur utilité, pourquoi on peut les utiliser. Par exemple, on va commencer par une plante un petit peu cliché. C'est pourquoi, imaginez une plante dont on peut utiliser toutes les parties. les feuilles, le tronc, les racines. Je vous laisse quelques secondes pour le cliché. Alors voilà, la plante cliché, c'est un petit peu le cocotier. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, rapidement, il est riche en potassium. Le coco permet de lutter contre l'hypertension artérielle. Elle permet par ailleurs de lutter contre les effets d'une alimentation trop salée et de réduire les taux de mauvais cholestérol. Elle est très utile pour conserver une bonne santé cardiovasculaire. Alors, en dehors du fait qu'on peut l'utiliser pour des objets magnifiques, par exemple, comme les bols, un bol qui fait ressortir les nervures du bois une fois qu'il est poli et huilé, les bijoux également en noix de coco. Et toutes ces plantes qu'on a chez nous, on peut en faire des plantes à haute valeur ajoutée parce que, par exemple, on prend le vétiver, par exemple, on peut utiliser sa racine. On l'utilise également, sa racine, pour qu'on fait sécher et qu'on met en botte dans les armoires pour que le linge s'entend bon et pour éloigner également les mythes. Et le vétiver, c'est également un grand parfum, un grand parfumeur d'entendement pour une histoire qu'on connaît nous ici en Martinique. Le tressage, qui met vraiment en valeur la plante et qui est utilisé un petit peu partout, là où il pousse, qui fait des objets plus magnifiques les uns que les autres. Donc, nous, en Martinique, on a également le tressage. Pourquoi on parle du tressage ? Parce que c'est vraiment la plante qui est à la portée de la main, le tressage. Donc, dans les aménagements paysagers, on pourrait très bien mettre le calchibou ou la rouman qui sont des plantes utilisées dans la vannerie caraïbe et qui sont aussi teintées parfois avec des bouts, par exemple, des bouts de mangroves qui sont des bouts noirs et qui permettent d'utiliser toutes les teintes, toutes les différentes nuances de couleurs qu'on peut utiliser à travers cette fibre. On n'a jamais dit qu'on peut faire des objets magnifiques. Alors, le baqua, qui est aussi notre tressage vraiment traditionnel. D'ailleurs, je porte un chapeau baqua de Mme Didier Saint-Saul. Là, à gauche, on voit le jardin de Balata et en premier plan, on voit un arbre baqua dont on utilise les feuillages et pas n'importe quel baqua non plus pour le tressage des chapeaux. Donc, Mme Saint-Saul Didier a vraiment magnifié cet art et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle et de faire également des magnifiques photos que vous pouvez voir de femmes martiniquaises portant des robes traditionnelles, des bijoux traditionnels et des chapeaux traditionnels. Donc là, je fais un petit zoom sur le chapeau. Voilà, et ces chapeaux ont parfois reçu des prix dans des concours, par exemple, dans des concours hippiques. C'est quand même assez stupéfiant. Alors, c'est vrai que là, on a parlé un petit peu du baqua, mais pour revenir au cocotier, c'est vrai qu'on utilise le cocotier. Là, on va tout de suite parler de la biodiversité, donc de la biodiversité aux Antilles. Et là, j'ai mis volontairement une petite image de carte postale. Alors, on ne sait pas très bien où ça se trouve dans le monde, mais c'est une image un peu clichée, alors qu'ici, on a une image qui est moins clichée et qui est, j'ai fait cette photo il y a deux jours, aux Précheurs, enfin, entre Saint-Pierre et Précheurs, à Sainte-Philomène, en fait, plus précisément. Donc là, on voit la pointe. Ici, c'est la pointe du Carbet. Ici, on voit le beau du Carbet. C'est un plan d'eau extraordinaire. Ici, on a la ville de Saint-Pierre. On a l'épiton du Carbet. On a une vue sur l'ancien observatoire du monde des cadets, sur le nouvel observatoire du monde des cadets, sur la pointe vers les Carrières, et sur le tombeau des Caraïbes, et également sur la montagne Pellet, qui était dégagée et qui est très belle, c'est pensé. Donc moi, j'aurais tendance à préférer un petit peu les plages un peu plus sauvages, justement comme ici, à Sainte-Philomène, aux Précheurs. Sainte-Philomène qui a également une histoire, une histoire en Martinique, puisque c'est un peu de là où est partis les tangouillers et les joueurs de conques de Lambie lors de l'abolition de l'esclavage, donc le 22 mai. Donc chaque 22 mai, il y a une petite fête également à cet endroit-là. C'est une plage qui est habitée également, et où il y a beaucoup de pêcheurs, plage de Galais. Donc la complexité végétale de cette arrière-plage, pourquoi on aimerait et pourquoi on trouverait ça beau, contrairement par exemple à l'image stéréotypée de la carte postale ? C'est cette diversité en fait, cette diversité biologique. On peut trouver des patates bord de mer, des amandes GPI, des résignées bord de mer, des catalpas, des sauviers bord de mer, et aussi du noni que j'ai ramené également pour la petite blague. Puisque le noni, je n'ai pas ramené le fruit, on va le voir, le noni, je pense que vous le connaissez déjà, c'est lui. Et le noni est très utilisé, son fruit vert, et surtout en fait le fruit quand il est bien mûr, puisqu'on incise un peu, on laisse couler le jus, et du coup ça fait un liquide extrêmement transparent, qui est très bon pour toutes sortes de choses. Je crois que ce soit lui-même, c'est un liquide cancer. Alors, l'amandier GPI, bien sûr, dont on utilise en ce moment, on peut récolter des amandes, et l'amande qui est comestible. D'ailleurs, c'est à la Dominique, quand je suis allée, les premières fois à la Dominique, quand je suis allée en Maritain, j'ai vu la première fois une dame en train de casser des noix, et je n'avais jamais vu ça en Maritain. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, en fait, on ne voit personne manger les noix, manger les amandes, alors que c'est super bon. La décoction des feuilles conseillées dans le traitement de l'hypertension artérielle, les troubles hépatiques, les inclusions de feuilles, l'asthme, les diarrhées, et c'est un arbre excellent pour l'ombrage. Ce n'est pas le meilleur arbre, on va dire, pour planter en bord de mer. Le meilleur, en fait, on va dire que c'est le résigné bord de mer et les patates bord de mer, puisque le résigné bord de mer a un système racinaire qui permet au sable de partir, mais également qui retient le sable, qui permet au sable de revenir également par son système racinaire. On mange bien évidemment les fruits, les raisins, en jus contre les problèmes digestifs, diarrhée, dysentrie, angine, maux de gorge, cicatrisation des plaies et blessures. Encore le catalpa, qui est une plante très vigoureuse et assez énorme et qui fait aussi un très bel ombrage et qui est une plante vraiment intéressante, lutte contre les plaies, les mycoses cutanées, la infusion des feuilles ou fruits en bain tiède ou en cataplasme cicatrisant, adjuvant de la nutrition. Les jeunes feuilles crues ou cuites peuvent être consommées comme légumes. et nous ne sommes pas les seuls à connaître cette plante, bien évidemment. A Tahiti, le sucre jaune qui exude des fruits est un remède populaire contre les cuures de scolopan. Pas négligeable. Le noni, donc lutte contre les douleurs humatismales, plutôt les feuilles, les feuilles fraîches écrasées, contre les contusions, la goutte, les brûlures, les maux de tête en cataplasme, une poignée de feuilles fraîches écrasées, à boire en décoction des racines, les maux de gorge également, gargarisme pur, le jus pur ou dilué d'un fruit vert. Les panaris, abcès, plaies écrasées, une poignée de feuilles et quatre fruits à avant-maturité complète appliquées en cataplasme pour faire mûrir les abcès et traiter les plantes et les plaies. Également contre la nervosité, décoction des racines trois fois par jour. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure les livres dont j'ai tiré ces remèdes. J'ai travaillé également avec M. Nossin de Tramil et il y a un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très pratique, très bien fait. Je vous en ferai tout à l'heure parce que là, ce n'est pas forcément très visible. Ce sont les livres de longue fosse qui sont déclinés en trois volumes et aussi en volume qui concernent des maladies plus particulièrement. donc on l'a vu pour préserver la biodiversité, il faut replanter, il faut replanter sur les plages et il y a un mode également de gestion qui s'appelle la gestion différenciée des espagnes vers. Par exemple, moi je suis du Morne Rouge et là, dans la gestion différentielle, là on est au Morne Rouge au Cap 21. vous connaissez peut-être, là c'est la Palme Urée, donc derrière le Millenium, très facile à trouver, magnifique, on peut circuler de manière très aisée, c'est un site à connaître. Alors là, pourquoi je parle de la gestion différenciée des espaces verts ? Parce qu'effectivement, les déboussailleuses sont intéressantes pour les créer de belles pelouses, une belle pelouse c'est toujours vraiment intéressant et magnifique à voir, mais il faut savoir que la déboussailleuse sélectionne les plantes en fait, et garde les plus robustes et parfois du coup, on perd beaucoup de plantes, on perd le macusa, on perd l'iris martinicansis qui est si mignon et donc là, dans cette pelouse qui est une pelouse humide, on a ce petit iris qui n'est pas plus grand que 20-30 cm, qui fait une petite fleur qui ne dure pas très longtemps, mais qui est remarquable et parfois, la pelouse est parsemée de ces plantes. Alors, on utilisait le petit turisme martinicansis pour les Amérindiens, c'est peut-être une légende ou peut-être que c'est vrai, je pense que c'est vrai parce que c'est des guerriers, on utilisait le bulbe pour se frotter et c'est un protecteur. Alors, c'est vrai que quand on passe la déboussailleuse, ça ne tue pas le bulbe. Par contre, le chardon béni qui a également une racine très puissante et dont on entendait également beaucoup parler pendant l'affaire du coronavirus, on utilise beaucoup les feuilles et on cisaille également les feuilles dont on appelle aussi le coriandre local et qui a un goût très prononcé, il faut aimer. également en fait cette petite plante magnifique qu'on appelle estère fragile et qui est toute petite également et qu'on trouve également sur les chemins, sur ce chemin et quand on arrache la racine, donc là effectivement il ne faut pas l'arracher parce que sinon on ne va plus la voir, quand on arrache la racine, il y a une odeur très très forte comme une odeur de camphre et en fait fragile parce que l'odeur ne reste très peu de temps. Voilà, donc la gestion différenciée permettrait par exemple là il y a un chemin et un chemin qui fait tout le tour là qui passe là mais ici là on ne peut pas passer, on ne peut pas passer pas traversant. Donc on pourrait par exemple sur 3 mètres de part et d'autre du chemin on pourrait tondre de manière à ce que le passage en fait soit vraiment dégagé 3 mètres de part et d'autre du chemin et ensuite sur le milieu par exemple laisser les plantes pousser de manière à voir réapparaître en fait toutes ces rimes de rasier qui on ne sait jamais on peut toujours en avoir besoin par exemple là le charbon déni il y a des gens qui cherchaient ça pendant la pandémie et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors là je passe en fait à l'armoise qui pompon que j'affectionne particulièrement puisque le petit pompon qui est là qui n'est pas plus grand que ça je l'ai dans mon porte-monnaie parce qu'il paraît que ça apporte de l'argent et on l'utilise également donc il s'appelle Akalifa Arvensis et on l'utilise également comme en tant que purin il est considéré comme un insecticide naturel voilà toutes ces plantes il ne faut pas hésiter à les utiliser en grand alors on passe à la fonction j'ai mis pédagogique sociale et politique bon et politique on ne va pas parler de ça spécialement mais comme on est dans une période où on va bientôt élire notre chère présidente et président et je 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 suis formatrice pour des élèves ils sont des élèves adultes et j'apprends énormément avec eux donc je voudrais leur rendre un petit hommage tout d'abord il est important dans la pédagogie de d'étiqueter les plantes donc on a fait un travail intéressant avec Maurice Veilleur et Béatrice Belfand de la mairie de Ducos et du parc naturel à la cité la Marie donc c'est un jardin pour les gens de la cité où on là par exemple on a classé les plantes par affection donc par exemple là c'est pour les affections digestives on a un petit plan avec il fait 5 mètres il y a plein de petits jardins de 5 mètres par 5 qui sont traversants et là par exemple on a toutes ces plantes là qu'on peut retrouver sur le site et ça c'est toutes les plantes qu'on peut utiliser également contre la contre la digestion pour une bonne digestion dure et donc c'est important d'avoir un étiquetage alors là je rends hommage à certains de mes élèves parce que pourquoi le rôle le pourquoi c'est c'est vrai que les stagiaires en fait souvent ils entrent en formation et bien on a constaté quand même que la formation a un rôle social très important parce que c'est vraiment super intéressant de se retrouver en groupe parce qu'on apprend énormément par le partage moi-même j'ai appris énormément de choses avec Jocelyne avec Joséphine et avec plein de avec Solène avec plein de surtout avec des femmes qui connaissent énormément qui sont des docteurs feuilles parce que c'est souvent c'est les mamans qui soignent les enfants et c'est vrai que face à l'exclusion sociale et bien c'est de retrouver cette dimension de partage dans nos existences c'est toujours favorable là on a une haie de Cosmos par exemple parce que j'ai appris pendant la formation j'ai appris que le Cosmos Sulfurius était une plante médicinale qui a été intéressante pour lutter contre je crois les affections digestives les affections intestinales donc là on fabrique on fabrique des tas de choses on fabrique des petits objets donc là c'est une caisse on fabrique des bancs on fabrique des escaliers là on a fabriqué des escaliers donc là on a fabriqué un banc autour d'un kennetier c'est des choses en fait très simples mais qui sont très utiles dans les jardins donc le jardin c'est vraiment un lieu de partage et où vraiment tout le monde est sur le même pied d'égalité et c'est ce qui est intéressant et moi j'ai toujours dit que je ne comprends pas parfois on est on est quelques-uns comme ça 7-8 personnes autour d'un site et on se dit qu'est-ce qu'on va faire et on a un certain nombre de plaintes et on les dispose selon non pas forcément selon un plan mais selon nos goûts et souvent on se rend compte que par exemple la société on est tous d'accord on est tous d'accord voilà souvent on est tous d'accord et parfois je me dis mais attends mais pourquoi en fait les politiques prennent autant de temps parfois à prendre des décisions alors que là on est 8 et on est tous d'accord pour faire la même chose alors que par exemple Joséphine Jocelyne Hans ils ne sont pas forcément d'accord s'ils le font tout seul ils ne vont pas faire le même jardin avec les mêmes plantes donc voilà c'est vraiment intéressant donc je passe un petit peu rapidement et ça nous donne également de l'occasion ça c'est un petit groupe à Rivière Salée avec Solène qui avait son stage à Rivière Salée bon petit groupe ça c'est un des des instruments de musique donc un saxo une contrebasse et une guitare qu'on a eu l'occasion de faire lors des des rencontres internationales donc c'est pareil en fait les jardins donnent l'occasion de rencontrer des gens par exemple là il y a deux six pères de japonaises et un staff de Saint-Vincent avec qui on a vraiment bien beaucoup partagé et bien rigolé parce que je ne parle pas japonais et voilà c'était excellent ça donne lieu à des rencontres et il y a également des festivals de jardin on verra quelques photos après d'un festival de jardin à Chaumont-sur-Loire on peut participer à un concours et je vous invite d'ailleurs à y aller parce que je pense qu'ils ont plus que 20 ans maintenant oui bien plus que 20 ans peut-être 30 ans c'est chaque année il y a des jardins il y a un thème il y a des jardins des groupes font des jardins sur un thème et leur slogan c'est voler nous nos idées donc là c'est encore les stagiaires et donc là c'est vrai que souvent les gens ils n'ont pas forcément de jardin chez eux donc là on avait fabriqué des boules végétales à suspendre et on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur donc là c'est pareil on utilise la fibre de coco l'écorce de fougère arborescente et d'autres choses on peut même utiliser même des tiffes pour garder l'humidité de la sphègne donc voilà c'est vraiment des joyeux partages alors on aborde la partie comment et où planter alors par exemple les bords de chemin donc là les bords de chemin c'est on est ici la route elle passe légèrement en contrebarre entre un champ de bananier et un alignement magnifique il y a des poiriers pays qui sont très anciens mais également des mahogany donc je vous conseille d'aller c'est sur le chemin qui mène à basse pointe voilà les arbres très anciens donc les arbres d'alignement on les a déjà vus donc ne pas hésiter à les planter partout planter au bord des chemins pourquoi pas planter des là c'est du gingembre pourquoi ne pas planter du gingembre pourquoi ne pas planter du grotin les grotins qui sont des plectronthus la même famille également que la menthe de Saint-Lucie qui peut faire également des haies basses très intéressantes alors je vous le conseille vivement le cosmos sulfurius qu'on a vu et qu'on peut mettre en haie et là c'est un petit moukou no ou ena donc c'est un alternant terra donc on a plus de 100 alternants en maratinique et ce serait bon de les mettre en valeur parce que souvent par exemple je pense à des plantes telles que zèbas vert par exemple zèbas vert ou même chardon béni il peut y avoir un endroit où il y a plein de chardon béni alors on se dit il y a plein de chardon béni c'est pas la peine d'en planter et bien non il ne faut pas se dire ça parce que même si ça se ressemble de lui-même il va se ressemer vraiment à l'endroit mais peut-être qu'à 500 mètres ou même à 200 kilomètres il n'est pas là donc il faut toujours planter il faut toujours planter et replanter il ne faut pas se priver d'utiliser par exemple alors là des plantes quand même vraiment banales on peut dire l'oreille d'éléphant alors s'il y a des gens en France hexagonale par exemple qui nous regardent des oreilles d'éléphant on va mettre ça dans des entrées de châteaux dans des entrées d'hôtels mais il ne faut pas les couper puisque c'est quand même assez fragile si la feuille est abîmée et nous on n'a que faire en fait de cette plante-là sur l'étalus elle est vraiment grande sur l'étalus et j'ai appris récemment qu'elle était aussi comestible voilà donc elle est utilisée pour soulager les douleurs articulaires qui est la cicatrisation des plaies et pas que chez nous donc les tubercules nous on a aussi le chou dur qu'on peut également utiliser dans les aménagements paysagers parce que c'est vrai que les grosses feuilles font beaucoup d'effet dans les jardins par exemple en ce moment on a l'oseille bois que j'ai appris là et je vais vous montrer tout à l'heure quand on aura le partage d'écran l'oseille bois qu'on appelle aussi bégonia oblica et qui est utilisée en cas d'état grippal et de toux également alors je pense que la vidéo sera retransmise sur Youtube ce qui fait que vous pourrez re-regarder et je ne m'attarde pas forcément en fait sur toutes les toutes les vertus je ne vais pas m'attarder non plus pour lire le ricin alors le ricin en fait qui est très utilisé c'est également par exemple en France hexagonale on voit que le ricin est utilisé dans certains parterres alors là c'est le rouge et il faut se méfier également parce qu'elle est toxique donc on va voir aussi certaines plantes qui sont intéressantes à utiliser mais avec précaution puisque par exemple le cicard on va le voir quand on va parler des plantes qu'on peut utiliser dans les jardinières il faut faire attention puisque ça peut tuer en fait le bétail donc dans les palmiers qu'on peut utiliser j'ai noté le latanier du pacifique palmiste dont on mange le chou le rameau on vient de parler l'ariquet l'ariquet dont on mange la noix de bétel on applique la poudre de la noix râpée sur les lésions donc c'est fait aussi pour utiliser donc on l'utilise plutôt en externe et également le palmier d'anier donc là on voit par exemple le palmiste le palmiste ou euterte qu'on appelle acai en Nguyen et qui est très utilisé donc qui pousse quand même assez rapidement en quelques années on peut déjà avoir un beau palmier donc on peut manger le cœur de palmier ensuite donc tous les rimes de randier je ne vais pas redire encore leur nom mais on peut les utiliser vraiment en grand par exemple je ne sais pas je prends au hasard le lisse un lisse blanc la petite citronnelle alors là j'ai appris que la petite citronnelle était considérée comme une invasive et quand j'ai dit ça certaines personnes m'ont dit moi j'en veux j'en veux et c'est vrai que la petite citronnelle est très utilisée en médecine donc il ne faut pas tout arracher le zébavère dont on parlait tout à l'heure l'arada alors l'arada j'en ai ramené qui a une odeur en fait bien puante et qui a été utilisée moi c'est ma voisine mes voisines qui sont des grandes personnes qui m'ont beaucoup appris je remercie Victoire et Gilbert et l'arada dont on l'utilisait on l'utilisait pour nettoyer les maisons on faisait des bains dans les maisons pour protéger du mauvais oeil et protéger également des mauvais esprits mais aujourd'hui on en a encore beaucoup entendu parler lors de cette crise qu'on veut chasser de cette crise sanitaire et l'arada en fait on va pas s'attarder sur ça puisque on ne sait pas en tout cas en fait on peut prendre des thés d'arada jusqu'à maintenant la brisée citronnée pareil il ne faut pas s'en priver c'est bon peut-être pour digérer le cacabeche également là c'est en fleurs là c'est en fruits on peut manger ce qu'il y a à l'intérieur ça a un petit goût sucré et c'est utilisé également en tant que purin pour pour soigner le sol et pour nourrir en fait en quelque sorte le sol et on dit que il faut d'abord nourrir le sol avant de nourrir les plantes donc arada en fait qui vient également d'Afrique puisque le mot arada merci monsieur Boussin est utilisé est un mot yoruba donc l'arada en fait comme beaucoup de plantes et aussi Madagascar par exemple la pervanche de Madagascar alors on peut où planter on a vu au bord des routes mais on peut également planter dans les jardins partagés qui sont de plus en plus en vogue et qu'il faut encourager absolument on peut planter pour ceux qui n'ont pas de jardin et bien dans des jardinières là on était effectivement au jardin de Chaumont-sur-Loire et ils avaient des magnifiques sicas alors quand on plante dans des jardinières il faut mettre de l'ancrée donc ça c'est bien on peut mettre par exemple dans un endroit comme au Morneux Rouge on peut ne pas se priver pour mettre les pelures tout ce qu'on utilise banane liam d'arche tout tout mettre là par exemple c'était de la pétasite mais moi je vois qu'on peut utiliser par exemple le bois anisette qui est une très belle plante qui fait des œils énormes que j'ai ramené là également je vous montrerai tout à l'heure qui est utilisé pour lutter contre les rhumatistes les maux de tête les affections gastro-intestinales contre les larves d'aides égypties également donc le sycacir sinalis on ne s'attarde pas dessus mais il faut l'utiliser avec précaution puisqu'il peut tuer le bétail par exemple au lieu d'utiliser le multipliant on peut utiliser le cocotrinax parbanensis qui est pour son usage en tant que balle et également le latanier du Pacifique qui fait des des graines des petites graines noires et dont on utilise également les feuilles comme balai donc là par exemple c'est devant devant là c'est l'espanade tout en haut de Saint-Pierre là c'est le mémorial de l'éruption de la montagne belée du 8 mai 1902 et il y a trois magnifiques latanier du Pacifique alors c'est vraiment une plante en fait qui n'est pas du tout exigeante sur le sol et c'est dommage en fait qu'on ait mis que des cailloux on aurait pu mettre par exemple ne serait-ce que des aloé par terre d'aloé il y a différentes variétés d'alboé là c'est des jardinières donc là par exemple en pot ce sont des plantes des photos que j'ai prises sur Pinterest par exemple merci et là par exemple dans ce pot on peut mettre par exemple le bois qu'empêche alors pourquoi le bois qu'empêche parce qu'il se taille super bien on peut utiliser le bois qu'empêche comme un bonsaï également il se taille très très bien et il a également une utilité son poids est très dur et on l'utilise pour le charbon de bois là par exemple on pourrait utiliser du petit du thymuraille pour mettre dans des murs végétaux ici par exemple on pourrait mettre du bacua qui est une très belle plante qui tient très très bien en pot je précise le bacua tient très bien en pot c'est une plante magnifique et on a l'impression que déjà il commence à s'enrouler quand il est très très jeune on a l'impression que c'était vraiment sa vocation de devenir un chapeau le calbantier également qu'on peut utiliser qui se taille très bien et le perle de zanzibar qui fait des graines grises veloutées et de très belles bractées rose fuchsia un peu mordorée le kandiline là qui a été mené en kokedama le là un petit jardin un petit jardin style japonais et ici des sensèvières qu'on utilise également comme cordage et en tant que des polluantes également on s'arrête en fait sur cette diapo où j'ai repris des potés qui viennent d'ailleurs mais qu'on a également ici en Martinique puisque ici on fabrique également des poteries alors par exemple la fougère on peut remplacer par la fougère scolopande la fougère scolopande qui est une fougère médicinale et les fougères aussi on peut les utiliser comme purin comme purin pour pour apporter pour renforcer les poteries de la terre alors quand on utilise des plantes en pot il vaut mieux utiliser des plantes avec des petites feuilles par exemple comme le cerisier le cerisier pays le mohinga perles de zanzibas en fait qui se taillent très très bien ici on pourrait remplacer cette forbe par un cactus raquette un cactus raquette que j'ai ramené parce que j'en ai trouvé en fait qui était en fleurs en ce moment qui fait des fleurs rosmuchia magnifique le cactus raquette qu'on utilise pour mettre dans les cheveux on casse ça on casse en fait le cactus raquette sans piquant bien sûr on broie la raquette on bouille et puis on peut mettre tout ça sur ses cheveux sur son corps également et ça donne un aspect comme une sorte de micillage alors on peut mettre également de la sonde et du zepcouret également on pourra mettre dans des pots de la verveine blanc fou bleu du gonfrénat ici c'est ici le gonfrénat très jolie très jolie petite plante qui fait des petits pompons blancs et fuchsia également l'herbe à madame boisvin ici alors l'herbe à madame boisvin alors je m'arrête en fait sur cette plante parce que je m'adore l'herbe à madame boisvin qu'on appelle asclépia alors asclépia on la voit un petit peu ici on la déplace alors l'asclépia elle a peut-être un mètre de haut pourquoi en fait je l'aime parce que c'est déjà c'est Aimé César qui me l'a fait connaître et elle a une particularité qu'elle attire le papillon monarque donc c'est un papillon qui fait quand même des milliers de kilomètres et ce papillon circule depuis le Canada j'en ai d'ailleurs vu près du fleuve Saint-Laurent l'asclépia curassavica donc de curassau donc très local très antillais très caribéen et cet asclépia le papillon la mange la mange vraiment la larve la chenille la chenille le mange complètement et après on a le joli papillon monarque dans son jardin donc c'est une plante que je trouve vraiment magnifique parce qu'on peut la regarder à la fois d'en haut et à la fois d'en bas et ensuite elle émet elle émet des fruits et à l'intérieur il y a une espèce de soie de petite de petite soie et elle fait comme le fromager elle s'envole avec le vent voilà entre autres pour toutes ces plantes alors où planter alors par exemple là on peut planter sur les plages il faut replanter là on a eu l'occasion de replanter sur une plage la plage du coin qu'on appelle au Carbet donc on a planté des catalpas des résiliers bord de mer et Madame Joël dont les restaurants ont brûlé Joël son restaurant n'a pas brûlé et les plantes non plus n'ont pas brûlé donc elle comme elle a rosé très très bien ici on a du pourpied on a du pourpied ça fait comme une petite île donc c'est assez réussi près de chez elle donc là on a planté ça ce sont des catalpas alors catalpas alors vraiment c'est hyper résistant et ça devient quand même un arbre gigantesque là on a également issu du guide du CAUE donc je vais vous montrer tout à l'heure le guide on a l'état marinier de Saint-Anne on a le fromage et de Saint-Pierre comme arbre remarquable et qui est dans le guide et le samana de l'habitation donc c'est vrai que si on ne plante pas ces arbres là ils ne pourront pas devenir aussi remarquables ils sont remarquables parce qu'ils sont vieux par exemple le fromage de Saint-Pierre c'est au bout de 50 ans en fait on s'est aperçu qu'il est renais de ses cendres puisqu'il a été carbonisé on va dire avec l'éruption de la montagne pelée il a fait une renaissance il est vraiment parfait dans toute sa verticalité il tient également la falaise alors là on a quelques plantes là c'était dans un jardin botanique au Canada à Montréal et c'était intéressant parce que effectivement le Canada il a un petit peu deux on va dire deux saisons et là on voit des 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 amarantes qu'on a également chez nous qu'on appelle qu'est-à-chat le chat et également des du toloman qu'on pourrait planter des canas canaillica et des des bananiers également on peut planter également du banan et d'ornement et là on pourrait planter des 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 ananas donc c'était pour montrer un petit peu des des compositions de plantes qui sont intéressantes et ici aussi on a le le tournesol qui pousse également très bien au fond on pourrait même croire que c'est des des filaos voilà qui est utile à la période de Noël chez nous parce que c'est notre arbre de Noël alors là c'est également au Canada mais en mode antillais on pourra utiliser le galfimia gracilis le bougain villier le boldo policia scutellaria basilic tulsi le basilic sacré et qu'on peut tailler également en boule le galfimia qui se taille très très bien qui fait des magnifiques fleurs jaunes qui est médicinal le boldo également qu'on connaît très bien et qui est une plante magnifique qu'on peut également très bien tailler le basilic tulsi on peut planter également des xoras parce que les boules on s'aperçoit que ça met vraiment en valeur le jardin ça permet d'accrocher le regard ici par exemple j'ai découvert un autre policia des policia il y en a énormément vous pouvez les mener également très bien en banzai alors le policia là c'est c'est le policia fulva dont j'ai découvert les usages et qui est très utilisé par exemple au combo et qui est sur le timbre d'ailleurs de la république du Rwanda donc policia fulva et qui fait penser un petit peu à notre bois canon et également à notre bois flot bois canon et bois flot qu'on utilise également en Martinique le bois flot comme surf comme jeu parce qu'il flot et qu'on utilise également la feuille de bois canon je dis ça en passant par exemple c'est des rastas de Trinidad qui ont fait qui ont révélé un peu cet usage que nous ne connaissons pas en Martinique alors on prend les jeunes feuilles on écrase les nervures on fait sécher et après on peut rouler comme une feuille un usage très pratique ici on peut imaginer un roux marin on peut imaginer également dans ce magnifique jardin de la sauge on a de la sauge qui pousse en Martinique on peut imaginer le couronne de mariée le clérodendron paniculatum qui est également médicinal on peut imaginer de l'estragon qui fait des petites fleurs jaune moutarde absolument charmantes et dont on utilise les feuilles ciselées dans les vinaigrettes par exemple on peut imaginer de l'ixtora on n'est pas obligé de planter que des plantes butières mais il me semble que l'ixtora a une vertu et également du petit teint on pourrait utiliser du petit teint là c'est de la elxine c'est un jardin japonais en France hexagonal c'est de la elxine qu'on peut utiliser là c'est un igname et donc on va aborder l'héritage l'héritage du jardin créole parce que c'est fondateur c'est un éritage culturel et culturel parce que il est essentiellement centré sur l'autoconsommation le jardin créole donc aujourd'hui on parle de l'autoconsommation comme si on découvre un peu que c'est ce qu'on doit faire mais souvent on doit bien se dire que les anciens connaissaient tout et qu'on n'a rien inventé et qu'il est impératif de de faire revivre dans des endroits par exemple on peut imaginer que si déjà là c'est pour le politiquement correct si déjà on respectait les règlements d'urbanisme puisque dans le règlement d'urbanisme souvent vous allez regarder il faut planter un arbre pour quatre places de parking c'est assez simple à voir que ce n'est pas respecté donc pourquoi ne pas utiliser une place de parking pour une place de parking c'est grand ça fait 2m50 sur 5m on peut planter énormément de choses sur 2m50 sur 5m on peut planter au moins 20 plantes différentes alors là l'objectif du jardin créole c'était bien entendu de se soigner de se nourrir et d'assurer sa sécurité parce que le com noir effectivement j'ai repris un peu un article qui donnait l'obligation au maître une obligation alimentaire pour les anciens esclaves donc cet article a bien entendu été en grande partie non respecté c'est pourquoi en fait les jardins créoles sont aussi foisonnants parce que toutes les cultures rassemblées en Martinique sont hyper impressionnantes donc là j'ai fait apparaître un peu une liste de la diversité biologique on a une diversité au niveau des plantes alimentaires médicinales ornementales artisanales riz médrasier bordure bornage et plantes de protection donc ne pas se priver de toutes ces plantes anciennes par exemple piment avocat maïs courgette courge citrouille haricots pommes de terre goyeave arachides patates manioc tomates corosoliers ananas papayets faisaient partie de la connaissance des plantes amérindiennes également des plantes que nous pouvons planter comme ornementales cordyline on l'a vu le cordyline j'ai appris ça j'ai appris que le cordyline est une plante médicinale on l'appelle roseau des Indes alors c'est le docteur qui était présent un docteur martiniquais qui était présente pendant la catastrophe de 2010 en Haïti le séisme et le cordyline était utilisé la racine était utilisée aussi comme nourriture il ne faut pas ne négliger toutes ces plantes là et c'est une plante magnifique il y a aussi plusieurs variétés et des variétés aussi qui ne sont pas médicinales alors le jardin créole est hyper important dans notre dans l'appropriation de l'espace parce que tous ces jardins ont favorisé en fait cette connaissance qu'on a de la terre et des plantes donc il y a eu beaucoup de brassages culturels et ce qui est intéressant aussi dans la forme du jardin créole c'est pourquoi en fait je n'ai pas mis énormément de photos parce qu'il y en a toutes les formes de toute nature on va dire de toutes les grandeurs le jardin créole c'est nous même c'est notre entour autour de chez nous on doit avoir les plantes du jardin je refais passer les plantes parce que c'est hyper important les plantes de protection c'est M. Nossin qui en a énormément parlé dans les plantes propiciatoires et apotropaïques je vous conseille également les livres de M. Nossin qui sont une mine d'or étudier aussi à l'école j'évoquerai le paysagiste Gilles Clément parce qu'il pourrait être de votre génération il pourrait être père on va dire Gilles Clément il avait acheté une propriété parce qu'il voulait absolument faire sa maison et avoir cette expérimentation qui est le cas de beaucoup de martiniquais beaucoup de mes élèves n'ont pas de terre et recherchent des terres pour expérimenter pour cultiver tout ce dont ils auraient besoin et ce qui était intéressant avec Gilles Clément c'est qu'il y avait un bouillon blanc qui est aussi une plante médicinale et puis il y avait une grande berce du Caucase qui avait poussé en plein milieu d'un chemin et il émet tellement cette plante on dit qu'il émet la beauté de cette plante qu'avec sa tondeuse en fait il a évité cette plante-là pour la conserver donc c'est vrai que ça me fait énormément penser par exemple moi aussi quand on n'a pas le temps de replanter par exemple la sclépia que j'aime beaucoup ou bien l'herbe à madame voisin ou bien le célozi célozia quand on n'a pas le temps de le prendre et puis de le remettre ailleurs en fait là où on veut on s'aperçoit que le jardin on ne pourra pas lui garder en fait toujours en fait il n'a pas une seule forme le jardin c'est pourquoi on parle de coopération en fait avec la nature parce que la forme elle sera donnée petit à petit par les plantes en fait qui vont apparaître qui vont apparaître sur le terrain au fur et à mesure parce que les plantes on l'a vu en fait elles s'envolent et puis elles poussent n'importe où elles peuvent se retrouver en fait surtout là où on ne peut pas surtout dans les caniveaux par exemple où on peut trouver du plantain on peut trouver des plantes très utiles on peut trouver par exemple le zelda vert on peut trouver tellement de plantes en fait qui vont pousser dans les raziers et c'est surtout dans les là où on ne veut pas qu'elles poussent M. Nossin dit dans les alliés il y a un vieux mot français dans les et en fait et donc par exemple je vous laissez pousser aussi le 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 manger coulis puisqu'on utilise également on utilise la graine on mange on mange la petite la petite pelure en fait qui qui enrobe la graine la petite pulpe qui enrobe la graine et on utilise également ces feuilles pour faire des des purins donc toutes ces ces plantes elles ont en fait un rôle à jouer lui il les appelle les plantes les plantes vagabondes et donc il parle également il a un autre concept en fait qui s'appelle le tiers-espace et qui est en fait qui est purement non marchand on va dire ce tiers-espace et qui est de la même manière que le jardin en mouvement comme dirait Yann pourvoyeur d'imprévisibles et nous sommes dans une société imprévisible à quel moment on pourra prévoir le séisme ou bien d'autres glissements de terrain à l'éruption de la montagne pelée même si on la surveille même si on est vigilant c'est des choses qu'on ne pourra pas prévoir donc il faut respecter en fait c'est notre culture l'imprévisible et c'est la culture en fait de la relation la relation qu'on a avec avec nos plantes on a bientôt presque terminé on est dans les temps c'est bien donc c'est cette coexistence en fait qui crée du nouveau et là on est dans une période politique où on va élire notre présidente et on voit en fait des candidats qui nient il y a une négation en fait de ces existences du vivant donc si on passe la bécou ça reste tout le temps tout le temps comme ça on élimine le macousa Axel à l'exclodiste en fait qui m'avait dit Céline tu marches sur mes sur mes portes médicinales mais en rigolant c'est un macousa mais on trouve ça partout et donc en fait il faut respecter en fait c'est comme si on dérespecte en fait la nature en fait si on n'apprend pas à voir en fait ces fréquences au bord de nos chemins et à voir ces gens aussi qui se trouvent au bord de nos chemins donc voilà alors il y a toujours en fait cette part de subjectivité je vous passe en fait donc là c'est terminé et tout le reste en fait c'est une série de photos plus magnifiques les unes que les autres et là je voudrais vous faire juste en fait partager un film que j'ai vu récemment qui s'est sur Arte qui s'appelle La vie invisible d'Oridis Guzmao et ce qui m'a beaucoup intéressée en fait c'est qu'il y a énormément de plantes dans les aussi bien dans les appartements par exemple ici que dans les que dans les cours par exemple là on est dans une cour d'un bidonville de Rio de Janeiro et on voit qu'il y a énormément de plantes bon c'est pas forcément des plantes médicinales mais c'est magnifique donc moi je trouve que là c'est dans une maison de retraite l'enfant monsieur qui entretient ces plantes à sa planète donc les plantes sont très présentes et moi des fois je me dis ah non c'est dommage en fait que les les plantes ne soient pas aussi présentes alors là c'est une partie de mes élèves des anciens élèves des vraiment des j'ai passé un excellent moment en fait avec ces gens là avec Sandra avec Christian avec Émilie avec Kevin notre petit Rasta avec Jean-David Mino et avec Josette avec Tristelle c'était formidable cette année et bon chaque année il y a des perles j'ai des élèves c'est vraiment des perles et donc c'est pour dire en fait à quel point les gens sont magnifiques c'est beau de photographier les gens dans dans des arbres ça c'est des petits des petits grimpeurs en haut d'un pied de l'échi qui venait d'être élagué là le figuier de Saint-Anne là Paul avec un hibiscus blanc chez Lina qui avait une cabane dans l'arbre voilà Gillian qui vit au Canada et puis une série de martiniquaises j'ai fait des photos et qui sont magnifiques dans en pleine nature là c'était au jardin de la maison de la canne je vous laisse apprécier font partie du patrimoine toutes ces belles dames avec les magnifiques chapeaux de Madame Saint-Saul là ce sont des martiniquaises qui ont été élues Miss Martinique et également Morgane Edwige Miss France deuxième première dauphine et puis Alizé voilà j'ai eu l'occasion de photographier au jardin de Balata je terminerai par des graffiti enfin là ce sont des fresques des fresques murales là c'est à l'Adapéli au Morne Rouge et donc là on a on a Marapuja et on a également de l'autre côté un Balizier voilà donc le paysage je terminerai comme ça le paysage c'est une représentation et il ne faut pas non plus se priver de représenter grâce à nos artistes locaux les les plantes de chez nous et toute la nature de chez nous parce que elle est elle est vraiment vivante voilà c'est terminé merci à tous pour votre écoute attentive merci à vous et c'était un plaisir d'avoir tout ça à partager j'espère que là il y aura beaucoup de questions qui vont suivre j'ai également des choses à vous montrer donc là je vous montrais enfin je voulais juste donc j'arrête le partage d'écran et je voulais juste vous montrer par exemple quand on parlait des 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 graffitis donc là c'est c'est Banksy Banksy qui est un artiste mondialement connu donc là c'est un mur à Bethléem à l'heure des murs on entend ces temps-ci on entend encore parler des murs donc là c'est un mur où on a représenté un un paysage un peu idyllique et juste après ça m'a fait encore plus rigoler donc c'est ça c'est ça et puis la conversation la conversation dit un vieil homme dit avec vos peintures vous embellissez les murs Banksy dit merci et le vieil homme ajoute on n'a pas envie qu'il soit beau on le est ce mur rentrez chez vous voilà et donc c'est c'est pour dire que les murs il serait mieux de faire des murs des murs végétaux ou des murs des haies en fait pour voir que c'est des plantes médicinales alors je pense que là maintenant c'est à vous de poser vos questions est-ce que nous pourrons avoir cette liste s'il vous plaît oui bien sûr il est il est prévu un enregistrement et du coup ce sera diffusé sur YouTube donc on fera vous ferez la demande au CAUE ça vous permettra de connaître le personnel très sympathique du CAUE et sinon la liste en fait une fois que ce sera en ligne donc ça sera le titre en fait ce sera plantes utiles et esthétiques je pense de Martinique et vous pourrez faire des arrêts sur l'image est-ce qu'il y a un nombre de plantes exotiques envahissantes alors là par contre je vous demande de vous référer à un excellent ouvrage de l'ADHAL qui il y a toute la liste alors parmi la liste moi il y a des plantes en fait que j'adore par exemple il y a une plante qu'on appelle spatoglottis spatoglottis qui est une une orchidée de terre qui fait des fleurs violettes magnifiques et on m'a dit qu'elle était dedans donc si vous voulez réagir allez-y vous pouvez parler on est en train de alors par exemple il y a deux plantes à ma connaissance nommées Kando Edicium Coronarium oui tout à fait et interdites à la vente et à la détention alors ouais c'est possible c'est possible rien n'empêche de l'avoir chez soi parce que la Kando c'est une plante hyper utilisée le Moringa aussi s'utilise la racine jusqu'à tout à fait merci Arnaud oui Moringa parce que là c'est devenu alors il y a toute une série de plantes qui sont devenues dépannacées au fur et à mesure on se souvient de Doliprane on se souvient de Noni également j'ai ramené le Noni mais je n'ai pas ramené le flux il sent mauvais on l'appelle le Vomichien également et donc on utilise également le Moringa qui est devenu aussi une panacée qu'il faut planter également il y a un monsieur qui m'a même dit que depuis qu'il mange des graines de Moringa tous les jours avant il se blessait ça mettait des mois pour se soigner maintenant en trois jours il a fini avec ça magnifique les tressages merci la Toumo aussi oui la Toumo merci j'ai ramené des fleurs de la Toumo également je vous montre il est classé EEE depuis 2018 merci Amandie Pays et Noni sont exotiques envahissantes ok en place avec plantes indigènes ouais pourquoi pas résignées patates indigènes super efficaces pour le sol d'accord efficaces l'héritage 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 ok merci l'héritage bulbes magnifiques indigènes des fois c'est une question de sensibilité du politicien qui prend à coeur et pas le fleurissement petite citronnelle exotique envahissante interdite à la vente j'aime bien la disposition des cordillings ouais c'est pas mal alors bien sûr les coquets d'amas ça ne dure pas non plus super longtemps donc il faut un petit peu renouveler pour remettre tout le temps un petit peu de terreau non vraiment la langue de belle-mère interdite ok la langue de belle-mère interdite Asclepia bon alors le couronne de mariée interdite bon tout est interdit alors non pas interdire tout non plus les clichés sont magnifiques merci non non le guide de la déale je ne les cite pas il n'y a pas tout dedans d'accord ok alors on donne l'adresse désolé ce n'est pas pour être embêtante non il n'y a pas de soucis on est là pour s'exprimer il faut dire ce qu'on a à dire il y a tellement d'informations à prendre alors si vous avez des questions n'hésitez pas je vous laisse tout le temps je montre quelques livres qui sont intéressants alors ça c'est le livre chez l'édition Orphie le guide des plantes médicinales caribéennes en trois exemplaires un deux trois ça c'est classé par plantes ensuite on a aussi une partie qui est classée un autre guide où c'est classé par affection il y a le guide de tramil qui maintenant est en pdf qui circule un petit peu sur les réseaux donc il est diffusable le guide des arbres remarquables de la Martinique du CAE franchement génial par exemple l'amantier bon on ne va pas le couper non plus l'amantier de pétitance le figuier maudit de l'habitation Clément le fromager de la pointe du bout le zamana du carbet également l'état marinier de Saint-Anne magnifique en ce moment il y a des fruits il y a également un livre intéressant aux éditions Jazzor en Guadeloupe Lucien Degras qui a écrit également un livre épais très très épais sur l'igname entièrement sur l'igname au jardin créole à conseiller là récemment il y a un ouvrage de Michel Galtier c'est sur Flore Medica c'est pas mal on trouve plein de belles photos de plantes et je peux vous montrer également parce que j'ai ramené des plantes alors là par exemple là on a le calcice raquette en fleurs on a en ce moment en fleurs également l'oseille bois donc c'est un bégonia les bégonias sont en fleurs c'est ainsi on mange également la feuille on a le roucou donc à l'intérieur il y a des graines et du coup ces graines là on peut les on peut les mettre dans de l'huile quand elles sont fraîches ou bien quand elles sont quand elles sont sèches on peut également les mettre en terre pour faire des plants voilà la fleur je voulais vous montrer la magnifique fleur datumo le bois d'inde ça c'est un pourpied également on n'en a pas parlé mais le pourpied on peut bien l'utiliser il pousse super bien et une plante très facile et dont on fait des super salades ça c'est une plante que j'avais évoquée tout à l'heure avec des larges feuilles qu'on appelle bois anisette le fameux noni on n'a pas parlé du framboisin mais le framboisin est très très résistant et il sent hyper bon donc dans le framboisin dans toutes ces plantes là qui sont des lamiacées il y a des terpènes et les terpènes sont très très bons pour l'aromathérapie donc l'odeur est vraiment enivrante et il ne faut pas s'en priver c'est une plante très résistante très robuste et qui pousse super bien donc le framboisin et ça c'est un c'est un c'est le bulbe d'un d'un amam hélice caribéa c'est un lisse qui fait des magnifiques fleurs blanches celui-là c'est un rada donc c'est recherché apparemment avant il y avait ça partout et puis celle-ci bien un peu le chandelier je vais vous montrer le petit armoise petit pompon armoise petit pompon je crois que c'est très bon aussi il me semble que j'ai vu ça entre les règles douloureuses si vous avez des questions sur les sur l'utilisation l'usage médicinal vous pouvez me demander puisque là comme j'ai le livre je vais vous dire ça tout de suite à quoi ça sert en tout cas en fait il y a énormément de plantes qui sont des oise-tipompons donc très bien pour lutter contre le manque d'appétit les digestions difficiles les douleurs menstruels les bains domestiques et c'est aussi un insecticide naturel donc pour faire des insecticides naturels c'est très simple on prend un kilo de plantes fraîches on met dans un dans un arrosoir par exemple un arrosoir de 11 litres on remplit d'eau plutôt d'eau de pluie ensuite on laisse mal serrer pendant une semaine à peu près et puis ensuite il faut diluer donc le l'arrosoir rempli de purin du coup on le filtre on met dans des bouteilles donc là il est pur et quand on veut l'utiliser on met au frigo et quand on veut l'utiliser on met une bouteille d'un litre on remet une bouteille d'un litre on va dire dans un arrosoir vide on le remplit de nouveau d'eau et là on peut l'utiliser on peut se servir des plantes on peut arroser toutes les plantes comme on veut de manière pour renforcer les défenses immunitaires de ouais tout ça ok pour les les défenses immunitaires de la terre on dit que pour nourrir la plante il faut d'abord nourrir le sol alors qu'est-ce que dit le chat alors merci pour le partage faites-vous des formations ah oui vous pouvez venir les formations pour adultes c'est si vous êtes soit salarié donc vous pouvez vous faire payer par l'employeur ou soit si vous êtes au chômage par le pôle emploi ou l'émission locale donc c'est à l'IMFPA du François moi ça s'appelle ouvrier du paysage vous avez un titre national qui est valable partout en France très édifiant merci celui-ci oui alors le conservatoire botanique oui mais il y a d'autres cactus raquettes indigènes et je ne crois pas qu'ils soient interdits en tout cas d'accord merci bonsoir dans une démarche bioclimatique quels arbres utiliser pour apporter de l'ombre sur une maison alors sur une maison il faut faire attention parce que les arbres il ne faut pas les planter trop près de la maison donc les arbres on peut utiliser des flamboyants bien sûr mais si vous voulez beaucoup apporter de l'ombre sur une maison c'est pas très conseillé les feuilles qui tombent les gouttières qui se remplissent au niveau bioclimatique il vaut mieux faire des toitures terrasse avec des plantes sur le toit par exemple et bien imperméabiliser le toit pour pour ça moi je n'aurais pas mis de plantes une plante il ne faut pas la planter un arbre ça fait vite 5 mètres donc il ne faut pas planter les plantes les arbres en tout cas à moins de 5 mètres de la maison parce que les fissures et tout c'est pas super oui oui en fait c'est moi qui ai posé la question pour l'arbre en fait j'étudie justement les relations entre la végétation et l'habitat en Antinique dans la zone je suis étudiant en architecture et en fait du coup j'étudie ça pour essayer de réintroduire toutes ces connaissances et ces pratiques que l'on a actuellement pour créer un habitat bioclimatique donc du coup essayer de réintroduire la végétation pour garantir et améliorer le confort de l'habitant du coup c'était d'où ma question de savoir justement quels arbres enfin quel type de végétation on peut utiliser pour apporter des nombres la ventilation et éviter les échauffements à cause de l'aliment soleil tout à fait alors c'est vrai qu'on peut isoler la maison avec par exemple une paroi qui serait légèrement espacée comme une espèce de vide sanitaire en fait entre le mur et l'extérieur et à ce moment-là en fait faire des murs végétaux parce que là on est sûr que ça ne va pas abîmer le revêtement et alors là les murs végétaux vous avez toutes sortes de plantes même si ce n'est pas des plantes forcément des plantes comestibles ou utiles vous avez toutes sortes de broméliacées vous avez toutes sortes de fougères que vous pouvez mettre dedans vous avez des spatifilomes des spatoglottis des des plantes de type aglaonéma voilà là par contre il y en a une grande quantité il y a des cryptanthus également c'est plus des murs végétaux en fait à ce moment-là créer des écrans alors à ce moment-là des écrans on peut les créer pour ombrager une maison non franchement par exemple on ne va pas utiliser l'arbre en fait on va dire qui ombrage en fait la maison en fait comme je vous ai dit c'est par rapport aux racines en fait qui ici sont quand même assez puissantes je pense aux flamboyants même aux samanas ce serait très déconseillé par contre le fait de créer différents écrans par exemple des écrans végétaux ça pourrait alors il ne faut pas qu'ils barrent le vent non plus parce qu'il y a pas mal de plantes en fait comme par exemple les imantels les érytrines qui sont faites un peu pour barrer le vent donc c'est bien de pouvoir barrer le vent par exemple il y a aussi des étouffes de bambou qu'on peut utiliser pour barrer le vent voilà mais en tout cas la maison bio-climatique il faut que le vent circule moi parfois je suis au Morne Rouge ou bien nous parfois on a un grand vent on est en plein vent nous on cherche plutôt parfois à se protéger du vent mais dans des endroits près de la mer aussi par rapport aux embruns tout ça ça peut être un petit peu embêtant mais en tout cas oui effectivement le fait de créer des murs végétaux ou bien d'avoir des plantes en fait à l'intérieur de chez soi qui apportent de la fraîcheur voilà et en tout cas un thème très intéressant ensuite le fait d'avoir une construction d'avoir dans le plan même de la construction ce serait bien de penser en fait à différentes que les espaces puissent s'imbriquer entre eux quitte à avoir par exemple des patios et qui fait que les espaces seraient traversants et pourraient laisser passer également comme des impluviums en fait à la romaine qui laisserait tomber l'eau dans le jardin par exemple merci ok je vous en prie merci à vous et bonne continuation les racines qui vaut à bonne distance mais même si la racine elle est pivotante il y a quand même même si par exemple on a des racines comme ça des racines comme ça en dehors du pivot quand on a des racines traçantes les racines traçantes une racine comme ça elle peut abîmer le mur donc non on ne va pas mettre les plantes trop près de la maison par contre des plantes tout près de la maison on peut mettre des plantes qui ne sont pas des arbres on peut mettre des petits flamboyants également on peut mettre des canneliers et même des bois d'Inde on peut mettre des bois d'Inde voilà continuez n'hésitez pas à poser des questions ça m'intéresse c'est bien cette recherche sur la démarche bioclimatique on est en plein dedans il y a des matériaux d'ailleurs qu'on utilise des matériaux issus des plantes des matériaux issus des plantes qu'on peut utiliser en mélange avec de la terre comme avant on faisait avant on utilisait dans les cases le tressage de boitibôme par exemple et le tressage de boitibôme et entre les tressages on mettait de la boue mélangée avec de la paille qui sont jusqu'à maintenant très solides on utilise également des briques nous on va utiliser le caca bœuf par exemple le caca bœuf comme amendement le caca bœuf on l'utilise également comme matériau de construction en tout cas n'hésitez pas je suis disponible vous pouvez venir au François pour visiter l'endroit vous inscrire là ils vont passer l'examen la formation dure neuf mois et l'examen là c'est fin fin mars donc en avril il y a une autre formation qui redémarre alors il y a forcément on va dire il y a une part de subjectivité alors il y a une autre intervention les arbres à racines pivot par opposition aux arbres à racines traçantes pivot c'est les racines qui partent à la verticale oui bien sûr et qui sont favorisées pour les alignements urbains tout à fait il y a beaucoup d'études là-dessus sur le continent ici je n'en connais pas ok alors effectivement dans la partie esthétique on va dire qu'il y a une part de subjectivité de toutes les manières par exemple moi je n'avais pas forcément les mêmes goûts on va dire que les martiniquais que certains martiniquais du moins alors j'ai dû m'adapter on s'adapte souvent aux clients puis quand on veut faire des choses plus pour soi à ce moment-là on les fait de chez soi tout simplement et cette part de subjectivité eh bien elle est nécessaire elle est nécessaire parce que il faut garder en fait cette part cette dimension subjective c'est vrai que dans les sociétés dans les sociétés créoles dans les sociétés où il y a eu l'esclavage eh bien en fait l'esclave il a perdu sa subjectivité et l'atrocité en fait a fait perdre en fait une partie en fait de cette humanité on dit que on traitait les esclaves de sauvage mais en fait c'est le blanc en fait qui s'est qui s'est ensauvagé en fait on va dire il faut garder cette part de subjectivité il faut regagner en fait ça nous donne un recul nécessaire en fait pour analyser ce qu'on voit et les c'est cette part de subjectivité en fait qui aussi a fait a fait que l'esclave en fait s'est dit un jour ce maître là je vais l'empoisonner en fait avec les plantes qu'on connaît et que vous connaissez d'ailleurs bien tout ça l'ouverture et ma candale qui se sont pas gênés d'ailleurs les maîtres avaient vraiment peur ces empoisonneurs c'est maître il y a une question comment s'appellent les arbres pas très grands sur la place du forçat au françois place en face du grand quai je vois pas trop quels autres arbres sont similaires de par leur grandeur et leur ombrage alors là la place du forçat c'est quel endroit je parle bien quai trop c'est des chachas je sais pas à l'occasion je vais regarder en allant vers la marina sur la droite je vois la marina je sais pas je sais je vois pas en fait c'est quoi ces arbres là je sais pas trop c'est pas grave en allant sur la marina vers la droite ouais si à l'occasion je vais dire ça au CAUE j'irai quand je vais y aller lundi je vais regarder vers la droite souvent il y a des voitures garées au dessous donc c'est vraiment sur la sur la plage en fait j'ai jamais fait attention à ces types d'arbres désolé Dimitri j'ai jamais fait attention c'est quoi je vois très bien l'endroit je vais te dire ça je vais dire à marina le CAUE c'est quoi ces arbres là ok et puis à l'occasion tu appelles le CAUE et puis ils vont te donner l'information lundi j'irai voir j'ai pas trop fait attention on peut utiliser le chachas le le Bysia l'Ébec je crois on peut utiliser le chacha également comme oui il y a un quai pas très loin justement je vais manger également sur le quai et c'est vrai ils sont aussi déjà mis sous les arbres pour manger d'ailleurs c'est vrai que souvent d'où l'utilité de planter des arbres parce que pourquoi les gens sont là ils sont là pour manger ils se mettent là pendant midi et puis ils vont en exports et moi je faisais ça aussi quand j'étais à Dillon je crois que c'est des tuniques il ne faut pas les planter je crois que c'est des tuniques qui sont à du long et effectivement je me mettais là des fois c'est vrai on cherche un arbre pour se mettre là se poser en voiture et puis on n'en trouve pas c'est sûr que dans les guides des arbreaux remarquables je vous le conseille d'ailleurs il était en vente il me semble celui-ci et bien sûr il y a la nouvelle édition celle-ci d'il y a 10 ans et la nouvelle édition et la nouvelle édition permet de réactualiser parce qu'il y a des arbres qui ont disparu et moi mes enfants avaient donné des noms aussi des arbres qui sont derrière l'église du Morne Rouge ils avaient appelé ça ces arbres-là les arbres de l'amitié les enfants ne se gênent pas pour donner des éléments donc voici le nouveau guide vous pouvez venir l'acheter voilà il en reste quelques exemplaires au CAIE et puis il faudra il faudra faire le tour de toute la Martinique pour aller les voir on va arrêter je pense que alors enrichissant échange merci les arbres dans les visites voilà pour diminuer la chaleur tout à fait les arbres apportent énormément de choses à l'humanité ok et bien merci à tous en tout cas pour votre écoute et pour avoir être accepté si longtemps et j'espère avoir l'occasion un jour de vous voir venez me voir au François pourquoi pas vous venez c'est dans la cité c'est à Trianon la cité cité Trianon près du stade et puis là vous montez dans la cité et puis l'IMFPA est là et je vous ferai un plaisir de vous recevoir on va dire ça comme ça ok et bien merci à tous et puis je crois que vous avez passé un bon moment que vous avez appris des choses et c'est pas terminé on pourrait même on va faire une une conférence en fait plus spécialisée à ce moment là ok allez à la prochaine à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501